Revenons au chapitre 47 de la Bible de la Genèse avec Jacob qui se trouve en Égypte. Jacob est sur le point de mourir, il convoque son fils Joseph qui est devenu le bras droit du Pharaon en Égypte et il lui demande ceci, c'est à dire ne m'enterre pas je t'en supplie en Égypte. Nous allons essayer de comprendre pourquoi Jacob demande cela à son fils. Alors si nous lisons dans le Midrash Rabbah, donc voici une très belle page, le Midrash Rabbah commente entre autres ce verset de la manière suivante, il dit pourquoi donc Jacob a-t-il demandé, Jacob notre père a-t-il demandé de ne pas être enterré en Égypte ? Eh bien c'est parce qu'il craignait qu'on fasse de lui un culte idolâtrique, un service des étoiles, littéralement un culte des étoiles, parce qu'on ne punit pas seulement celui qui est idolâtre mais on punit également celui qui est idolâtré. Alors arrêtons-nous sur ce problème de l'idolâtrie. Le mot idole vient du grec eidolon qui signifie l'image. Une image, donc une statue ou quoi que ce soit d'autre, est donc une chose morte par rapport à la personne qu'elle représente qui est vivante. On pourrait comparer cela à quelqu'un qui idolâtrerait la photo de sa fiancée plutôt que d'aimer sa fiancée elle-même. On finit par prendre la chose morte pour la chose vivante. Nous pouvons comprendre cette idolâtrie de deux manières. Si nous nous référons à l'histoire de Jésus, donc à l'évangile de saint Matthieu au chapitre 13, versets 13 à 17, nous lisons ceci. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et si on met cela en rapport avec les psaumes, le psaume 115, versets 4 à 8, on lit ceci. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont des narines et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des pieds et ne marchent pas. Leurs gosiers n'émets aucun son. Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font. Tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Donc on voit que Jésus dit qu'il parle aux gens en parabole parce que ces gens ont des yeux et ne voient pas et qu'ils ont des oreilles et qu'ils n'entendent pas. Probablement que tout être humain est cette idole qu'il idolâtre d'ailleurs. Nous sommes tous souvent très fiers de notre personne. Nous avons le culte de nous-mêmes et dans notre société d'aujourd'hui cela se voit à travers le développement personnel, le wellness et toute cette pseudo-spiritualité qui met l'être humain tel qu'il est, c'est-à-dire l'être humain déchu, sur un piédestal et qui cherche l'accomplissement total de cet être humain alors que son véritable accomplissement ne peut se faire que grâce à l'aide et l'intervention de Dieu. Donc c'est une première interprétation de l'idolâtrie, c'est que nous nous idolâtrons nous-mêmes alors que nous ne voyons pas, nous ne voyons pas tant que Dieu ne nous a pas ouvert les yeux et les oreilles. Mais il y a une deuxième interprétation possible, c'est que l'enseignement qu'un prophète va donner va se figer en un livre sacré qui va devenir totalement muet. C'est-à-dire que le midrash rabat, je n'ai ici que la lettre, je n'ai pas l'esprit. On lit d'ailleurs dans la deuxième lettre aux Corinthiens de Saint Paul au chapitre 3, le verset 6, on lit ceci. Donc, ce n'est pas que nous soyons de nous-mêmes en droit de nous attribuer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, ce droit nous vient de Dieu qui nous a donné de pouvoir assurer le service d'une alliance nouvelle. Alliance non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre fait mourir alors que l'esprit fait vivre. Dans une précédente vidéo, j'avais montré à quel point ce commentaire, cette phrase de Saint Paul peut faire allusion à la langue hébraïque qui ne connaît que les consonnes et donc langue qui est imprononçable si on n'y ajoute pas les voyelles qui peuvent être représentées par l'esprit. Mais ici, nous voyons donc que tous les textes sacrés, toutes les écritures saintes sont devenues comme un texte mort, comme une photo de quelque chose de vivant, mais qui n'a plus la vie. Si nous ne possédons donc pas l'esprit de l'auteur qui a écrit le texte, nous ne pourrons pas le comprendre ou en tout cas nous le comprendrons de travers avec notre propre esprit déchu. Cela signifie donc que chaque prophète qui a écrit un ouvrage doit transmettre son esprit à un fils, à un herméneute, afin que son texte reste vivant. Et je voudrais vous citer à ce sujet un commentaire d'Emmanuel Dovorst, qui a donné des cours d'hébreu pendant des années et dont les vidéos s'inspirent largement. Il a dit ceci, il dit aux prophètes, ne transmets pas seulement mon livre, la Torah chez Birhtav, c'est-à-dire la Torah qui est écrite, la Torah par écrit, mais transmet aussi la Torah chez Bealpé, la Torah qui est sur la bouche, c'est-à-dire la Torah qui vient d'en haut, sans laquelle personne ne pourra lire la Torah, parce que ce sera une suite de lettres et de mots que personne ne comprendra. Et ceci ne vaut bien évidemment pas que pour la Torah, mais pour toutes les traditions écrites de toutes les nations. Ce qui veut dire que nous avons une véritable obligation, nous en tant que chercheurs, c'est de maintenir l'enseignement de tous ces maîtres debout, en étudiant la Torah et en essayant de capter l'esprit de ces maîtres, jusqu'au jour où cet esprit nous sera véritablement donné. Et il y a une allusion à la transmission de l'esprit. Si nous reprenons la Genèse au chapitre 47, verset 30, puisque l'extrait que je vous avais lu ne m'enterre pas en Égypte, c'est bien dans la Genèse 47, verset 30, et bien le verset qui suit « Ne m'enterre pas en Égypte » est celui-ci. Il dit donc à Joseph « Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre ». Et Joseph dit « Je ferai selon ta parole ». Et Jacob dit « Jure-le-moi ». Joseph le lui jura « Et Israël se prosterna sur le chevet du lit ». Et un des commentaires au sujet d'Israël se prosterna, c'est que le maître, qui est Israël, va s'incliner devant son successeur, c'est-à-dire qu'il va décliner petit à petit, et c'est son successeur qui va grandir et prendre sa place, possédant l'esprit de son père, l'esprit de son maître. Il va pouvoir continuer à expliquer l'écriture pour qu'elle ne devienne pas aussi fiée, qu'elle ne devienne pas une lettre morte. Et voilà donc notre responsabilité et voilà pourquoi les rabbins insistent continuellement que nous devons vaquer à la Torah pour maintenir la tradition vivante. Et grâce à ce travail sur la Torah, nous empêcherons que Jacob soit enterré en Égypte et qu'il soit donc idolâtré, mal compris et déformé.